La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, à la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce samedi 12 juin 2021, la reprise des manifestations par le Mouvement pour la Défense de la Démocratie. Sud Quotidant fait remarquer à Saïune que le M2D accélère la cadence et revient sur la manifestation tenue à la place de la Nation qui a été transformée hier vendredi en tribunal du peuple. Ressource A rapporte qu'il y avait du monde et des mots-chocs lors de cette mobilisation du M2D à la place de la Nation pour la libération des émettiers de mars dernier. Maki est trop petit pour m'empêcher d'être candidat à toutes les élections et il doit marcher sur nos cadavres pour pouvoir se présenter en 2024, a déclaré Ousmane Sonko qui ajoute, je cite, s'il pense que le reculement de 3000 policiers pour empêcher le peuple de manifester, il se trompe lourdement. Rien ne peut arrêter une population déterminée. Soutient le leader de PASTEF pendant que Guimari Usagna affirme que les prochaines élections locales sont un référendum pour Makisal parce qu'il cherche à savoir si le peuple sénégalais est d'accord pour un troisième mandat ou pas. Et de l'avis de Bougangé, la dispersion des forces de l'opposition va renforcer les pouvoirs du régime en place. Donc il faut que nous nous mobilisions afin de faire face à Makisal pour les prochaines élections à venir, a-t-il préconisé. Maki en a pris pour son grade. On déduit le titre critique qui revient aussi sur ce rassemblement du M2D pour la libération des huit détenus politiques. Ousmane Sonko a corsé son discours guerrier, signale aussi ce journal. Et dans le journal, la Sonko met la pression sur le régime. Indique-t-on. Ce journal rapporte aussi les propos d'Ousmane Sonko tenu hier lors du rassemblement massif du M2D. Le même Sonko dans Libération indique que l'état de grâce est terminé pour Makisal. Il a haussé le ton à la place de la Nation hier, rapporte ce journal où Barthélémy Diaz fait remarquer que la force de Benobok y'a carré de Makisal c'est la désunion au sein de l'opposition. Le leader de PASTEF a lui annoncé sa démission de l'Assemblée en 2022. Nous apprend aussi Libération. Dans 24 heures, l'on nous apprend que Kilifo a obtenu une liberté provisoire après avoir été arrêté pour participation à une marche non autorisée à Kaulak. 24 heures nous apprend aussi qu'en direction de la tournée du président de la République au Futa, le CJF déclare Makisal persona non grata et Sud-Cotidien voit Makisal à l'épreuve de Futa-Tampi à l'occasion de sa tournée économique à Podore-Mata. Et à l'occasion de cette tournée du président de la République au Futa, Arounidia fait son retour après près d'un an d'absence, souligne l'As. Makis, au même moment, double le montant des avances tabaski pour les fonctionnaires, selon Libération, qui informe que cette avance passe de 50 à 100 000 francs CFA. Restant dans Libération, qui nous fait part aussi d'un bras de fer entre Madiambal, Teliko et Maître Bambasissé, indiquant que c'est ce 17 juin que le tribunal prononcera son verdict dans l'affaire de diffamation présumée, opposant le juge Teliko à Madiambal-Diagne. En attendant, l'administrateur du groupe Avenir Communication a écrit au garde des Sceaux pour être autorisé à déclencher des poursuites pénales contre le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Dans la foulée, il a adressé au bâtonnier une plainte pour faute disciplinaire contre Maître Bambasissé. Un des avocats de Suleiman Teliko nous apprend Libération. Pendant ce temps, Alunzar Tans Doudouka nous apprend Lass, qui indique que c'est à cause du retard sur la livraison des projets à l'aéroport de Dias. L'anteur administrative et non-respect des délais de réalisation des projets à l'UNSAR, tape du point sur la table, rapporte pour sa part Sud Quotidien. Aide en critique, Alunzar fixe les axes du plan stratégique national relativement au premier hub aérien de la zone ouest africaine. Critique, signale aussi que Djoufsar et Réoumi font francs communs en direction des élections locales à Iof. Sur ça, nous met au parfum aussi de cette manœuvre de Djoufsar, rapportant une rencontre nocturne entre la paix et Réoumi pour discuter des modalités d'aller ensemble et de gagner ensemble les prochaines élections locales. Concernant la production de vaccins contre la COVID-19 par notre pays, Critique informe que les doses made in Sénégal seront disponibles en début 2022. Nampalis, déjà indiscutable dans l'entre-jeu des lions, intéresse principalement Stade qui se demande s'il constitue la pièce qui manquait au puzzle. En attendant d'y répondre, Sonolambe souligne que Balagay II, engagé pour quatre combats avec Gaston Beng et hors-jeu pour le titre de roi des arènes jusqu'en 2023. Terminons avec cette note triste rapportée par plusieurs journaux. Il s'agit du drame sur la plage de Beno sur mer Amboro. Quatre talibés sont morts, noyés. Les corps sont vides à Mama Doubar, 11 ans, Mohamed Tiam, 12 ans et d'Alfa Sou, 10 ans, ont été repêchés. Celui d'Abdou Sou, âgé de 9 ans, est toujours recherché. Et l'une des victimes est le fils du maître coranique, Sadio Tiam, informe Libération Hélas qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.